Elle a 54 ans, lui 41, 13 ans d'écart pour un couple atypique. Corinne et Hervé se sont rencontrées grâce à Internet, c'était en 2006. Au premier regard, on a su, ça a été le coup de foudre immédiat. Ça a été, on a su tout de suite qu'on était fait l'un pour l'autre. L'amour a attaqué à la porte et puis on a ouvert la porte. Puis on s'est laissé porter en fait, on s'est dit qu'on allait vivre ce qu'on avait à vivre ensemble. Quand vous vous êtes dit votre âge, que vous avez constaté que vous aviez 13 ans d'écart, comment vous avez réagi chacun ? Moi, ça ne me dérangeait pas. Moi non plus. Parce que dans les discussions qu'on avait, on se rendait compte que cette différence d'âge, elle n'apparaissait pas du tout. Dans les problématiques qu'on rencontrait, dans les soucis qu'on partageait l'un avec l'autre, on ne voyait pas cet écart d'âge. À 42 ans, Corinne divorce pour se mettre avec Hervé. Le couple profite de ce nouvel amour sans se douter de ce qui les attend. Du jour au lendemain où j'ai quitté celui qui allait devenir mon ex-mari, donc le papa de mes enfants, que j'ai emménagé à Glon, qu'Hervé est venu me rejoindre, ça a été, j'étais la pire, excusez-moi le terme, des salopes. C'était inadmissible que je rompe comme ça avec cet homme, que je me mette en ménage avec un homme plus jeune que moi, de surcroît en français, mais qu'est-ce que j'avais besoin d'aller chercher ça ? Et ça a été vraiment le clash, ça a vidé mon réseau social, complètement. Ça a été, pour moi, ça a été un vrai choc. Même en allant simplement à faire mes courses, les gens ne me regardaient même plus, ils ne me saluaient même plus. Enfin, ça veut dire quoi, ça ? Au devant de la scène, le couple d'Emmanuel et Brigitte Macron est devenu le symbole de ces ménages où la femme est plus âgée. Leur couple a suscité d'innombrables rumeurs et des critiques souvent faciles, un véritable Brigitte Bashing. « Jeune, vous l'avez dit, Napoléon Macron, il y a beaucoup de points communs. Bon, ils sont gérantophiles tous les deux. Il y a pas mal de points communs entre eux. » « Oh, je sais, je vois. » « C'est le mari de Madame Cougar. » « Son âge, bien sûr, moins de 40 ans, mais aussi son léger zozotement et sa femme, qui a l'âge d'être sa mère. » « Nous avons un jeune homme de 39 ans avec de belles expériences professionnelles derrière lui et surtout une jolie maman qui l'a soutenue depuis qu'il est enfant. » Ces réactions ont révolté Colline de Sonarclan, chroniqueuse féministe, mais sans vraiment la surprendre. Pour elle, quand on bouscule les codes sociaux établis, cela entraîne toujours des réactions virulentes. « Ça révèle qu'on met encore une fois souvent la focale plus sur l'âge de la femme que l'âge de l'homme, parce qu'en réalité, dans le couple Macron, celui qui a un âge qui n'est pas adéquat, c'est plutôt lui, en réalité, qui est très jeune et pas elle. Elle, elle a l'âge d'une first lady tout à fait habituelle. Et puis, ça révèle aussi que quand Trump et Mélania sont arrivés au pouvoir aux États-Unis, ça n'a pas du tout suscité les mêmes réactions, parce que c'était dans l'ordre traditionnel, un homme plus âgé avec une femme qui a 25 ans plus jeune, ce qui ne pose aucun problème. » L'exposition d'un couple comme celui des Macron a l'avantage d'imposer le débat, et pourquoi pas, à terme, de bouleverser les normes établies. « Les normes, elles bougent tout le temps, et quand on voit, par exemple, l'arrivée du couple Macron suscite une telle réaction, ça veut dire que ça dérange. Mais ce n'est pas parce que ça dérange que ça va s'arrêter d'évoluer. Simplement, il faut éviter de participer au lynchage, par exemple, qu'en mise au point titre « first mommy » dans un reportage, c'est très problématique, et ça, il faut totalement l'éviter. » Cette stigmatisation, Sophie et Samuel auraient préféré ne pas l'endurer. À Fétigny, près de Paillern, leur idylle a débuté comme une amourette d'été. Si aujourd'hui, leurs 11 ans d'écart n'ont plus vraiment d'importance, à l'époque, Samuel n'avait que 17 ans. L'essor de Sophie était sceptique. « On sortait d'un débat, il y avait comme... » « Tu ne faisais pas tellement de différence à ce moment-là ? » « Oui, mais moi, de savoir qu'il était trois ans plus jeune que moi, c'est ça qui m'a choquée. C'est que mon beau-frère de ma soeur aînée soit plus jeune que moi. » « Dans le collectif, on est tous habitués à avoir des hommes plus âgés. » « Mais moi, je n'ai jamais vu physiquement votre différence au niveau de l'âge. » « C'est peut-être ce qui vous a aidé. » « Moi, je me disais que ce serait dans la durée que vous prouviez aux gens que ça allait aller. » « J'y croyais pas du tout au début. » Sophie et Samuel ont fait leur preuve et sont aujourd'hui en couple depuis 18 ans. Pourtant, rien ne les prédestinait à être ensemble. « Sa maman, je la connaissais depuis des années. » « Elle me prenait en stop aussi quand j'avais 15 ans, quand je rentrais de l'école en stop, en autostop. » « Et Samuel était dans la voiture, il avait 4 ans. » « Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, ce serait mon mari. » « C'est vrai que c'est assez drôle d'imaginer. » « À ce moment-là, la différence, elle est énorme. » Une différence d'âge que l'entourage de Samuel juge alors intolérable. « Mon père me disait que c'était hors de question. » « Il fallait vraiment attendre que j'ai 18 ans pour la revoir. » « Si vraiment on était amoureux, on pouvait attendre jusqu'à ce que j'avais dit. » « Il fallait attendre 8 mois, sans se voir. » « Et puis si on voulait se voir, il allait éventuellement porter plainte pour détournement de mineurs. » « Il y avait possibilité qu'il le fasse. » Mais rien n'arrête leur amour, ni la loi, ni la pression sociale. « On pouvait nous dire n'importe quoi. » « Oui, c'est vrai qu'on a essuyé quelques réflexions en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait encore avec ce petit jeune ? » « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore, Sophie ? » « Mais après, nous, ça nous passait vraiment dessus. » « Je ne vous dérangeais pas dans l'idée d'être avec un garçon plus jeune. » « Vous, à cette époque-là... » « C'était la top classe. » « Ben oui. » « Tu avais plus d'expérience, donc c'était plus intéressant. » « Ah ben c'est clair qu'à 28 ans, j'avais plus d'expérience que ses copines de 17 ans. » « Alors ça, on peut se le cacher. » « Donc je pense que voilà. » « Et c'est vrai que quand il allait au cours et qu'il racontait qu'il était avec une... » « Qu'il avait une copine de 28 ans qui avait déjà un appart. » « Comme Samuel et Sophie, c'est surtout au début de leur histoire que Corinne et Hervé ont enduré le plus de critiques. » « Celui que je pensais être le meilleur ami, clairement quand je lui ai dit que je me mettais en couple avec une femme qui était plus âgée que moi, pour lui, c'était, dans sa voix, dans ce qu'il disait, c'était hors norme. C'était pas concevable. Et du jour au lendemain où j'ai réglé les 2-3 choses que j'avais réglées avec lui, j'ai plus eu de son, d'image de sa part. Il n'existait plus. Enfin, j'existais plus pour lui. » Hervé est devenu le beau-père des 3 enfants de Corinne. Marie-Christine, l'aînée, a aujourd'hui 30 ans. Elle a souffert du divorce de ses parents, mais l'âge d'Hervé ne lui a jamais posé problème. Au contraire, cela leur a permis de mieux se comprendre. « On est en écart avec Hervé et moi, j'en ai 13. Donc c'est vrai que ça fait des... Quand on prend conscience de ça, tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, quand même ! » « On a appris à se connaître. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'était que du coup, on avait beaucoup de points communs avec Hervé. On s'est retrouvés sur les jeux vidéo, les jeux de société. On a l'impression que ça fait un peu un lien avec maman aussi. Parce que des fois, il y a des choses qu'on aimerait dire, qu'on ne sait pas trop comment dire. Puis des fois, Hervé, il a un petit peu ce rôle de tampon, suivant certaines discussions. » Corinne et Hervé n'ont cessé de se battre pour vivre leur amour. Aujourd'hui, ils ont su oublier le regard des autres. Marie-Louise a 83 ans. Et elle a décidé d'assumer ses aventures avec des hommes beaucoup plus jeunes. C'est important de vous faire belle ? « Ah oui, très important. J'aime bien plaire. Non, mais je ne sais pas d'être belle, je sais d'être présentable seulement, c'est tout. Je vous montre la chambre d'amour. La chambre d'amour. » En 2013, elle nous étonnait déjà dans un reportage de temps présent. Elle était en couple avec Laurent, il avait 30 ans de moins qu'elle. Il a mis un terme à sa relation avec Marie-Louise, car elle ne pouvait pas combler ses désirs de paternité. « Ça viendra peut-être un jour. » « Il m'a dit « Tu ne peux pas me donner des enfants, alors il faut que je cherche une femme plus jeune pour en avoir. » Malgré cette rupture, Marie-Louise continue à s'épanouir dans des relations avec des hommes plus jeunes. Aujourd'hui, son compagnon a 52 ans. Marié à une autre, il ne souhaite pas témoigner face à notre caméra. « Ce n'est pas moi, c'est lui qui a mis une annonce et moi je lui ai répondu. » « Il faut aller, qu'il trouve une femme qui le comprenne, qu'il soit gentil et qu'il soit un peu intelligent pour comprendre la situation que lui vit. » « Je suis plus épanouie aujourd'hui. » « Que dans le reste de votre vie ? » « Ah oui, je suis plus... » « J'ai plus d'imagination, je suis pleine de peps, comme on dit. » « À deux points de vue. » Marie-Louise n'a pas toujours été aussi rayonnante. Une vie implacable l'a même menée à certains moments à vouloir en finir. Mais depuis ses 60 ans, elle a retrouvé goût à la vie et veut en profiter au maximum. À chaque fois qu'elle rejoint son amant, elle dit savourer ses nouveaux moments d'intimité. « Ah, c'est merveilleux, hein ? » « À toute heure ! » « À toute heure ! » « Je suis prête à toute heure ! » Si Marie-Louise est heureuse aujourd'hui, c'est aussi qu'elle s'est totalement libérée du regard des autres. « Quand les femmes blanches ont commencé à aller avec un homme noir, ça a été un scandale. » « Et aujourd'hui, c'est la même chose avec un homme, avec une femme plus âgée. » « Moi, je dis à M. Macron, vous êtes le premier, vous allez passer à l'histoire. » « Si, si, c'est le premier président qui a le courage de s'affronter en face de la caméra et dire, voilà, ma femme. Je l'aime. » « Ça n'a rien ajouté, ni vieille ni jeune, c'est une femme. » Pour comprendre pourquoi cette norme persiste, nous sommes allés voir Roland Morer. Il enseigne la psychologie évolutionniste, une discipline qui se penche sur le rôle de l'évolution dans le choix du partenaire. « Dans toutes les cultures au monde, sans exception, les hommes préfèrent des femmes plus jeunes et les femmes préfèrent des hommes plus âgés, lorsqu'elles se choisissent un partenaire, avec des exceptions, bien sûr. Pourquoi, en fait, c'est comme ça ? C'est parce que c'est lié essentiellement à des questions d'optimalisation dans le couple. D'un côté, la fertilité de la femme, d'autre côté, les ressources apportées par l'homme. Vous trouvez très exactement la même chose chez l'animal. Si systématiquement, les hommes avaient choisi des femmes peu fertiles, ces hommes qui avaient cette tendance à choisir des femmes peu fertiles se reproduisaient moins que les hommes qui choisissaient mieux. Et donc, des critères de fertilité sont venus se poser dans les cerveaux des êtres humains progressivement. C'est vraiment ancré dans le cerveau de choisir une femme plus jeune. Oui, c'est ancré dans le cerveau et bien sûr, la société fait caisse de résonance. La question des enfants s'est rapidement présentée à nos deux couples. Pour Samuel et Sophie, le choix était clair. Je suis rentrée un soir à la maison et je lui ai dit « Écoute, si tu veux des enfants, ce ne sera pas avec moi. Donc, si tu veux des enfants, on va se quitter. Parce que moi, clairement, je n'en veux pas. » Vu qu'elle a pris des devants, comme souvent, ça m'a soulagée. Donc, je me suis dit « Ouf, moi non plus, je n'en veux pas. » J'avais 42 ans quand on s'est connue. Je disais « 42 ans, si on veut des enfants, il faut se dépêcher. » « Si on en avait un, tant mieux. Mais là, la nature a fait qu'on n'en a pas. » « On trouve notre épanélissement ailleurs, c'est tout. » Des moments difficiles qui ont consolidé leur relation. « Une force à avancer dans la vie, il me pousse. Et puis, du coup, ça m'oblige à rester jeune. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Parce que si je m'arrête, si je lui dis « Non, écoute, je me sens vieille, j'ai 54 ans, j'ai envie de ralentir. » Il ne va pas me laisser. Ce n'est pas une vie pépère. Se marier à quelqu'un de plus jeune, ce n'est pas une vie pépère. Pas une vie pépère pour ces couples, une vie encore difficile pour l'instant. Sous-titrage ST' 501